Nous allons partir à la rencontre d'un personnage étonnant. C'est un architecte. Il a près de 80 ans et il y a une quarantaine d'années. Il réalisait un groupe... Ah mais non, c'est pas du tout ça. Pardon, stop, il y a une espèce de bestiole dans ton écran. Ah non, c'est une tâche. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission consacrée aux pigeonniers de Créteil. Regardez, aux colombiers, pardon. Pardon, on va recommencer. Ce qui a été dressé ici. Alors, reconnaissons que le lieu est bien choisi quand même. Un, quatre. Bonjour, bienvenue dans les DF1 chez vous. Car M. Frénault ne se contente pas de réparer. Les pendules ? La morde de M. Tout-le-Monde, il répare aussi des horloges qui valent très très cher. Désolé. Ça valait ? Oui. C'est solide celle-là. Oui, mais je crois qu'elle en a vu de toutes les couleurs aussi. Oui. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Pardon. Reculez-vous de 10 cm. Non, reculez. Pour la hauteur. Eh bien, nous voilà de retour à Longjumois en compagnie de M. Frénault, artisan orle... Non, c'était Palaiso. Ah, Palaiso, Longjumois. Ça va, c'est pas loin. On reste ensemble. Bon, dites, si vous voulez plus d'informations sur la tour Jean Sans Peur, c'est tout simple, c'est tourjeansanspeur.com. On dit que c'est lui qui tirait les ficelles au point de vue politique. Et il est mort à Rouey dans la maison du garde. Bon, ici c'est tout richelieu, je vous l'ai dit. Mais le domaine, je pense pas que... Non. Je savais pas que lui était aussi drôle. En fait, c'est Michel Poniatowski, le maire précédent, qui l'a... Ah bah, ça ne faudrait pas vite de rentrer dans la caméra. On va lui laisser... D'accord. Voilà. Merci encore. Merci. Allez, on va traverser. Pardon. Slow. Le premier qui nous signale que le soleil n'est pas du bon côté pour le matin, on lui offrira un t-shirt idéal. Possible de travailler ? T'as pas une méchanceté à dire pour les monteuses ? Non ? C'est bien, Emilio. Hugo non plus ? Non. C'est parfait. Non, parce qu'ils sont pas gentils avec vous les filles. On va y aller ? On va y aller. Vous êtes prête ? Je suis prête. Attention. C'est la femme de... Non. Ok. C'est Corinne Fournier, la directrice... Nortier. Nortier. Ah bah oui. 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 Et moi je vous ai appelé Fournier. Absolument. Il n'y a vraiment pas moyen de changer de nom. Je lui ai dit pas moi. Ah non. Non pas moi. Morgane, je sais que tu vas à tout prix faire vidéo gag aujourd'hui. Mais fais-t'en la salle. 5, 4, 5, 4, 5, 4. Bonjour, bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine nous sommes à Auvers-sur-Oise. Nous allons découvrir cette charmante bourgode du... On est même proche de Versailles pratiquement. Oui, alors il faut aussi évoquer ici l'appartenance de M. de Saint-James à la franc-maçonnerie. Donc ce rocher est une évocation de... Non c'est rien, c'est ma grand-mère. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui grand-mère, je te rappelle dans quelques minutes ma grand-mère, je suis à l'antenne. Oui je t'aime moi aussi. Bisous, bisous, bisous. Voilà, excusez-moi. Vous voulez que j'aille faire des courses avant d'aller la voir, vous savez ce que c'est grand-mère. Alors, quoi tu voulais ? De Marivonne, mon fils qui... Non, grand-fils, pardon. Alors vous êtes la cofondatrice du musée d'Alfort-Ville. Non, du musée de Maison Alfort. Bonjour, nous sommes de retour à Alfort-Ville. Non, à Maison Alfort. Oh putain. Où c'est que j'ai dit ?